Vous savez, dans la vie d'un biographe, il est assez rare d'avoir affaire à un personnage aussi divers, avec autant de facettes que Fouché. C'est à la fois un homme d'état, c'est un conspirateur, c'est un aventurier. On a l'impression, quand on travaille sur sa vie, qu'on est un peu dans un roman noir. Ce qui m'a intéressé chez lui, je suis parti assez loin par rapport à mon personnage, avec une certaine méfiance. Par ailleurs, avec quelques difficultés, c'est probablement, si je le compare à Talran, quand on a fait le vice, on fait le crime, un personnage extrêmement dissimulé, extrêmement difficile à mettre à jour. La progression est venue en partie de la découverte de fonds d'archives, tout à fait inédit, très exceptionnel. Quelquefois, dans le travail de l'historien, qui est censé être un travail méthodique, scientifique, vous avez des sortilèges et des maléfices comme ça, qui se promènent autour de vous, et des choses qui vous tombent littéralement sur la tête, par hasard. Et ça a été le cas en ce qui concerne ce fonds d'archives, qui m'a donné des éléments dans deux domaines de sa vie. On sait qui est Fouché, le cuistre de l'oratoire, si j'ose dire, le professeur des collèges de l'oratoire de l'Ancien Régime, le conventionnel, le régicide, le tueur de roi, le commensal de Barras, le ministre de la police de tous les régimes, le tombeur de Robespierre, le cauchemar de Napoléon. Et puis, au bout du compte, dans un grand écart assez vertigineux, le ministre du propre frère de celui qu'il avait contribué à faire monter sur l'échafaud, c'est-à-dire de Louis XVIII en 1815, après avoir été le régicide de Louis XVI en 1793. Donc, une vie extrêmement riche. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans le personnage, à travers ses archives, avec un fond extraordinaire de lettres inédites de Fouché à ses enfants et à sa femme, c'est l'ambivalence du personnage. Et c'est cette approche psychologique, peut-être qu'en vieillissant, comme biographe, on apprend petit à petit à malaxer la pâte humaine et on s'intéresse de plus en plus au sang et à la chair de ses personnages. Et je me suis intéressé beaucoup à son enfant. J'ai découvert, entre autres, que son père était un capitaine de Navier-Négrier, qu'il avait fait le commerce triangulaire et que le début de la fortune des Fouchés à Nantes s'expliquait par ce commerce des Noirs. Ce qui n'est quand même pas rien quand on sait que Fouchés révolutionnaire, missionnaire et terroriste à Lyon, c'est un homme de culture, un homme de l'organisation culturelle de la Révolution aussi, organise de grandes fêtes, dont une fête en mars 1794 consacrée à l'abolition de l'esclavage, où dans un grand geste théâtral, il libère les Noirs de ses chaînes. Quand on sait que c'est en même temps le fils d'un capitaine de Navier, ça vous donne pas mal à penser sur le personnage. L'enfance de mes personnages m'a toujours beaucoup intéressé et les failles éventuellement qui peuvent survenir dans la psychologie de l'enfant. On s'aperçoit en étudiant Fouché, en le regardant de près, que son enfant s'est littéralement traversé de solitude, de silence et de mort. Il perd son père très jeune alors qu'il n'a pas 10 ans, il perd un certain nombre de ses frères et soeurs. On pense qu'il a une relation quasiment fusionnelle avec sa mère, mais évidemment, comme toujours, il a passé sa vie à détruire ses traces et on n'a aucune lettre de lui à sa mère. Mais on a l'impression que très vite, c'est un homme de la solitude, un homme qui au fond ne s'aime pas, un hypersensible. C'est étonnant de poser le personnage de Fouché comme un hypersensible, cet homme qui par ailleurs est d'une froideur absolue, totalement dépourvue d'affect dans sa vie publique. Et que pour combattre, il a été en guerre avec lui-même et que pour combattre ce désamour de lui-même, il s'est dans un certain sens sauvé par l'ambition et par le pouvoir. Et l'ambition et le pouvoir ont été autant de masques qu'il s'est posé à lui-même de façon, au fond, à ne pas se laisser apercevoir tel qu'il était en réalité. Et c'est ce fil conducteur de l'ambivalence qui est un peu le fil conducteur de mon personnage. Vous savez ce que dit Borges de ses personnages ? Un de mes romanciers préférés. Mes personnages sont doubles et le vrai, c'est toujours l'autre. Eh bien, pour Fouché, on est absolument dans ce genre de cas de figure. Donc, il y a cette extraordinaire anthropologie, psychologie d'un homme de pouvoir qui m'a beaucoup intéressé, qui est vraiment un fil conducteur de la construction de l'écriture biographique du livre. Et puis, il y a l'homme public. Et là, on a affaire à un personnage totalement hors normes. Du point de vue de la légende, on sait que Balzac, par exemple, attribuait la création de la diplomatie à Talran et la création du gouvernement moderne à Fouché. En cela, il n'avait pas complètement tort. Fouché est l'un des rares hommes de sa génération, c'est-à-dire de part et d'autre de la Révolution française, à laquelle il a plus que participé, mais qu'il a en partie créé. Un des rares hommes à avoir à la fois participé à la destruction d'un ordre ancien et à la construction d'un ordre nouveau. Et on a tous ces paradoxes-là autour de Fouché. Comment faire la Révolution et en même temps reconstruire la société et réorganiser la paix civile et sociale ? Comment inventer, dans un univers nouveau qui est celui de l'opinion publique et de la démocratie, la pérennité de l'État à travers la notion du secret ? En quoi est-ce que le secret constitue la machine même de l'État ? Et en quoi est-il absolument indispensable ? Qu'est-ce qui fait qu'un homme de pouvoir, un homme d'État confronté à l'opinion publique, invente en permanence les stratégies de l'opacité et du secret ? Tout ça, c'est Fouché. Quel est le rapport de la centralité révolutionnaire, de la centralité jacobine à la périphérie ? Donc toutes ces questions d'organisation du pouvoir, toutes ces questions aussi d'organisation de la société. Fouché, au fond, invente les contrepoids aux risques démocratiques, c'est-à-dire la surveillance généralisée, c'est-à-dire évidemment l'inventeur de la police moderne, c'est-à-dire le contrôle de la mobilité, Fouché est l'inventeur du passeport, c'est-à-dire évidemment les services d'agents secrets et sur ce plan-là, les rapports qu'il a entretenus avec Napoléon comme ministre quasiment inameuvible de la police, mais le ministre de la police de l'époque était infiniment plus qu'un ministre de la police de Napoléon, ces rapports avec Napoléon sont littéralement des rapports hérissés de fétiches et de clous. Ce sont des rapports de méfiance réciproque absolue. Les deux hommes avaient le génie du soupçon, à tel point que Napoléon se méfiait tellement de lui qu'il a inventé en permanence des contrepolices, pensant que du jour au lendemain, Fouché pouvait le trahir. Vous connaissez le mot qu'on lui attribue à propos de Fouché. Comment voulez-vous que j'ai confiance en un ministre de la police qui un jour fouille dans mon lit et l'autre dans mon portefeuille ? C'était ça les rapports de Fouché et de Napoléon, et de ce point de vue-là, du point de vue de l'étude de très grands prédateurs de la politique, ne serait-ce que ça, c'est absolument passionnant. Donc voilà, c'est ça la construction biographique, c'est la conduite d'un récit, ce que j'appelle un récit biographique, et en même temps l'analyse de ce récit, avec un certain nombre de thèmes sur la Révolution. Par exemple, on ne peut pas suivre Fouché en Révolution sans étudier ce que c'est pour eux que le peuple, ce que c'est que la terreur, ce que c'est que le jacobinisme, ce que c'est que la violence révolutionnaire, ce que c'est que cette récupération de la sacralité, et il était bien placé pour le savoir, puisqu'il était quasiment prêtre de l'oratoire, dans le domaine de la terreur et dans un domaine laïc, ce que c'est que la déchristianisation, dont Fouché a été un des fers de lance comme missionnaire de la République, le personnage est d'une richesse psychologique, mais en même temps d'une richesse de thèmes incommensurables. Sous-titrage Société Radio-Canada